Salut tout le monde, bienvenue sur AOS VX. Alors aujourd'hui on fait un faction focus, on rentre dans une des factions un petit peu plus en profondeur, une faction que t'affectionnes particulièrement, que t'as pas eu beaucoup la chance de jouer en V2 parce qu'elle était plutôt mauvaise en V2, mais qui selon toi s'est améliorée de façon significative en V3. On va parler des Sylvanettes aujourd'hui, c'est une des belles factions, l'armée peinte est magnifique. D'abord peut-être nous dire qu'est-ce que t'en penses en général, qu'est-ce que la V3 a apporté aux Sylvanettes, qu'est-ce qui fait que ça les a remontés un peu? Oui justement on fait ces faction focus là pour regarder qu'est-ce qui a changé avec la V3, comment cette faction là on pense va se jouer ou être meilleure ou moins bonne en V3. Donc les Sylvanettes je pense qu'ils ont une amélioration qui est quand même significative. On a une armée qui était en V2 comme tu l'as dit, presque auto-loose. C'était très très difficile pour les Sylvanettes. Maintenant je pense qu'elle vient de remonter dans ce qu'on appelle le fat middle, donc le gros bloc d'armées qui sont moyennes. On n'est pas du tout au niveau des Daughters of Cain, de Tinge, des Serafons qui sont les armées top meta. Donc je pense pas qu'on va voir souvent les Sylvanettes faire des gros résultats en tournoi parce que pour monter en tournoi à un moment donné on arrive face à ces listes là. Mais je pense que c'est une armée qui va maintenant donner une bonne opposition à toutes les autres armées qui sont pas dans le gomme tiers. Donc plus plaisante à jouer certainement. Et là tu as préparé une liste, nous on s'est fait un système de classement, on s'est dit sur la table ce sont les unités que tu trouves qui sont rendues bonnes, qu'on veut jouer dans nos listes. Sur les tablettes c'est les unités qui malheureusement sont soit encore mauvaises comme elles étaient avant, soit la V3 l'aurait fait très mal puis là on va les laisser peut-être de côté. Ça veut pas dire que c'est pas jouable dans des parties casual pour le plaisir, on parle de listes plus compétitives un petit peu. Et ce que tu penses, c'est-à-dire ce qui a été une surprise pour toi, les pièces que tu trouves qui finalement sont intéressantes à jouer puis t'en avais peut-être pas assez dans tes listes. On va y aller d'abord avec ce qui est bien sur la table, qu'est-ce qu'on met sur la table en V3 lorsque l'on joue Sylvanette. Et la première chose à mentionner, c'est un des Glades, le Gnalroot que tu mettrais sur la table, ce serait ton Glade préféré en V3. Oui, c'est celui que je vais tester à fond à partir de, en fait j'ai joué une partie, j'ai joué 7 parties avec les Sylvanettes en V3 jusqu'à maintenant. J'ai vraiment testé le Glade Dreadwood dont je reparlerai tout à l'heure dans la section sur les tablettes. J'ai joué une partie avec Gnalroot aussi puis j'ai regardé un petit peu les premières réactions aussi des autres joueurs de la communauté Sylvanette. Je pense que le Gnalroot va devenir le choix de prédilection, pour jouer Sylvanette en compétitif parce que ça fidélise la magie du Warsong Revenant dont je vais parler tantôt, qui est le nouveau magicien, le nouveau sorcier des Sylvanettes. Mais en V3 en fait, c'est que l'habileté que ce Glade le donne, c'est qu'il donne la relance des 1 de touche à toutes les unités de Sylvanette entièrement à 12 pouces d'un sorcier. Donc la relance des 1 de touche, c'est quelque chose qui est très très bon en combinaison avec All Out Attacks parce que souvent, on va avoir une unité qui touchait par exemple du 3+, comme les Cure Not Hunters. Avec All Out Attacks, on peut les amener à 2+, puis s'ils sont à 12 pouces d'un sorcier, relance les 1. Donc là, c'est presque des touches automatiques sur toutes les attaques. Même chose, ça fidélise beaucoup les attaques d'unités comme Alariel, comme le Spirit of Durtu qui est très bon, comme Drisha. Donc, vraiment, l'habilité du bataillon, pas du bataillon, mais du Glade de la Clarière est très bonne. Et l'item magique est très bon aussi. L'item magique fait en sorte qu'à chaque fois qu'on va lancer un sort ou tenter de dissiper un sort, on va lancer 3 dés, on va garder les 2 meilleurs. Donc, on va choisir les 2 dés avec lesquels on lançait le sort. Auparavant, on n'avait aucun sorcier chez les Sylvanettes qui lançait plus de 2 sorts, plus d'un sort par tour et qui n'était pas un personnage nommé. On avait seulement Alariel qui lance 3 sorts par tour, mais on ne peut évidemment pas lui donner un item magique. Donc, là, avec l'arrivée du Warzone Revenant qui lance 2 sorts par tour, ça permet de vraiment davantage tirer profit de cet item-là. Et finalement, le trait de commandement fait en sorte qu'une fois par phase de héros, lorsqu'on lance un sort et que ce sort-là n'est pas dissipé, on guérit de D3 une unité à 18 pouces. Donc, c'est un Glade qui est vraiment intéressant. Il fidélise les attaques et il fidélise la magie. Il permet aussi de rendre meilleur nos meilleures unités. Donc, vraiment, selon moi, Yangruth, c'est la manière d'être le plus compétitif possible en Sylvanette en D3. Et une unité que tu as mentionné déjà à quelques reprises, c'est une nouvelle unité qui est apparue dans les Broken Realms, le Warzone Revenant qui est excellent. Je l'ai affronté et c'est terrifiant, son sort entre autres. Oui, son sort de Warzone. En fait, comme je l'ai dit, c'est un sortier qui lance deux sorts par tour. Lorsqu'il est à 9 pouces, et non pas entièrement à 9 pouces, mais à 9 pouces d'une forêt, il a un plus 1 pour lancer et dissiper. Et on peut lui donner donc un item magique. Sinon, on peut aller chercher un autre item magique qui est la Vespérale Gem, la Gem Vespérale qui, elle, fait en sorte qu'une fois par phase sort de héros, on peut lancer automatiquement un sort de la Lord et Sylvanette. Donc, il y a moyen de fidéliser son casting. On a enfin un sorcier qui lance deux sorts par tour avec un bonus. C'est le seul sorcier qui a un bonus pour lancer chez les Sylvanettes. Il connaît tous les sorts du Deepwood, donc tous les sorts Sylvanettes. Donc, c'est vraiment une boîte à outils extrêmement intéressante. Donc, il peut lancer au besoin, Regrowth, pour régénérer, par exemple, un Traylord. Il peut lancer, ressusciter un Kurnath Hunter avec le sort dont j'oublie momentanément le nom. Donc, il est vraiment très, très utile. Et son sort de charge d'unité, c'est un excellent sort. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il touche, en fait, toutes les unités ennemies à 9 pouces de lui. On lance le nombre de dés égal au jet de lancement du sort. Et tous les 5 plus font des blessures mortelles. Sachant qu'on peut lancer notre sort, par exemple, avec 3D, garder les deux meilleurs et un plus 1. Sachant aussi qu'on peut augmenter son casting avec Trown of Vines. Donc, les Sylvanettes, on le sort, Trône de Vigne, qui permet de donner plus 2 au prochain lancement de sort. En fait, tant que le sorcier ne bouge pas, il va avoir plus 2. Et c'est cumulatif. On peut le lancer à chaque tour, puis donner plus 2, plus 4, etc. La semaine dernière, quand on a joué, je pense que mon Warzone Revenant était rendu qu'il lançait à plus 9. Donc là, ça commence, je pense que j'ai lancé 2 fois 19D pour faire des blessures mortelles sur son... Faire des blessures mortelles à toutes les unités à 9 pouces. Sur 5 plus, quand on lance 19D, ça commence à avoir un potentiel vraiment excellent. Et en plus, 9 pouces, c'est quand même relativement court. On ne veut pas l'amener si près des ennemis, même s'il est quand même assez tanky. Évidemment, on voit déjà le combo. On va le jouer avec le Spell Portal, qui est le M de la Spell, le sort persistant, qui permet d'augmenter la portée d'un sort en quelque sorte de 18 pouces. On place... C'est un sort qui est... Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un sort qui est en 2 pièces. On a une pièce qui va être à 1 pouce de notre lanceur. On a une pièce qui va être entièrement à 18 pouces de notre lanceur, donc le deuxième portail. Puis, on peut compter la portée du sort à partir de ce deuxième portail. Donc, on place le portail à 18 pouces du lanceur, là où on va toucher un maximum d'unités ennemis, puis on envoie des blessures mortelles. Donc, j'ai fait du 15, du 17 blessures mortelles combinées sur 3 ou 4 unités à quelques reprises. Donc, c'est vraiment, vraiment une source de blessures mortelles. Et les Sylvanettes ont très peu de sources de blessures mortelles. Donc, c'est une pièce qui est extrêmement importante pour être capable d'aller faire des blessures, surtout en V3, où c'est facile de protéger avec All Out Defense et tout ça. Donc, ça devient très difficile si on n'a pas Ren-2, si on n'a pas des blessures mortelles, de vraiment impacter les unités ennemis. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui manquait aux Sylvanettes. Il les rend plus forts. Pour moi, c'est auto-include. On doit jouer le Warzone Revenant chez les Sylvanettes si on veut jouer compétitif. Excellent. Puis, c'est aussi la Vigie, je vais t'avoir affronté quelques fois. Il a fait le travail à chacune des parties. Que t'aies gagné ou que t'aies perdu, le Warzone Revenant, c'est distingué dans le bâtard. Assurément. Et il est très tanky. Il a 7 points de vie sur une sauvegarde à 5+, mais il a une protection, un Warzone à 4+. Donc, c'est pas facile de le tuer, non? Alors ensuite, dans les pièces qu'on met sur la table, à l'arrière, c'est une belle surprise. Oui, bien là, il y a eu un nouveau Warzone. On en a parlé dans notre review de Broken Realms Kragnos. Elle est particulièrement importante à l'arrière chez les Sylvanettes parce que c'est notre seule source de réelle projection de puissance sur la table. Les Sylvanettes sont là. Le Spirit of Durtu, les Cure Not Hunters ont un mouvement de 5 pouces. Là, à l'arrière, un 16 pouces vole. Elle peut retraiter, donc se replier et charger le même tour. Donc, c'est pas possible vraiment de l'engluer avec une unité, puis qu'elle reste prise là plusieurs tours. Donc, c'est vraiment une pièce qui nous permet de projeter de la puissance là où on en a besoin, ce qui est difficile avec les Sylvanettes. On peut le faire avec les Sylvanettes. On peut évidemment téléporter, notamment entre les forêts, mais on téléporte à 9 pouces de l'adversaire. Donc, à moins d'avoir réussi à se donner un bonus à la charge, soit avec les Cogs ou avec le Spite Swarm Hive dont on reparlera tantôt, on a de la misère à aller frapper là où on en a besoin avec assurance. Donc, à l'arrière, il permet ça. À l'arrière, il a aussi un excellent sort sur sa chape d'unité qui permet de faire énormément de blessures mortelles. Elle connaît tous les sorts aussi de la Lord et Sylvanette. Malheureusement, elle a pas de bonus pour lancer, mais elle peut lancer 3 sorts partout. Donc, classiquement, au premier sort, on l'utilise pour lancer Trône de Vigne. On a plus 2 après ça pour lancer les deux autres sorts. Donc, ça, ça peut être bien. Aussi, le problème à l'arrière, c'est qu'elle est vulnérable au Alpha Stripe. Donc, elle pouvait se faire tuer facilement. Là, avec All Out Defense, on est quand même capable de la protéger un petit peu mieux. On se regarde à 3+, on arrive avec une sauvegarde à 2+, avec All Out Defense. Donc, déjà, on la protège un peu mieux. Si on joue en Gnarl Route, l'habilité de commandement de Gnarl Route, c'est qu'au début de la phase de combat, pour un point de commandement, on peut donner une protection, un Ward de 6+, une pièce. Donc, si jamais on est face à un adversaire qui génère des blessures mortelles, peut-être qu'à la place de prendre All Out Defense, on va opté pour le Ward. Donc, ça, c'est une autre option qui s'offre à nous pour la protéger. Et sa capacité de régénération a été largement augmenté. Maintenant, elle se régénère de 2 des 6 points de vie par phase de héros. Elle demeure vulnérable au double tour. Donc, il ne faut vraiment pas faire de folie. Elle se tue. 16 points de vie sur un 3+, ça se tue. En ce moment, le méta est extrêmement létal. Donc, il faut faire attention. Il faut bien la jouer. Mais c'est une pièce qui est quand même plus résistante qu'elle l'était. Ses attaques aussi se sont fidélisées un petit peu plus. Avant, son scarabée avait 5 attaques. 4+, 3+, moins 2, 5. Là, on est passé à 4 attaques. On a perdu une attaque, mais on touche mieux avec 3+, on blesse mieux avec 2+. On a encore le moins 2 de pénétration, puis encore le 5 de dommage. Donc, moi, je préfère ça. C'est beaucoup plus fiable. Avec un All Out attaque, on est rendu sur du 2+, 2+. Si on est en Yarl Road, on est sur du 2+, relance les 1. 2+, moins 2, 5. Ça commence à faire très très mal. All Ariel va être excellente en particulier pour aller attaquer des unités qui n'ont pas une excellente sauvegarde. Donc, c'est sûr que contre du 2+, Ignore un Grand, comme on est capable de faire en ce moment, elle va avoir de la misère. Mais contre d'autres unités qui sont sur un 4+, 5+, ça va leur faire très très mal. Donc, après All Ariel, un autre personnage nommé, on a Drisha. On en a discuté. Elle est sur la table, mais elle est en testing, celle-là. Faut-il laisser? Oui, à Drisha, je ne l'ai pas encore essayé. Donc, c'est du théorie Hammer que je fais. Je n'ai pas pu non plus lire ou parler à des gens qui l'auraient essayé. C'est sûr que c'est une autre source de blessures mortelles. Drisha a un tir qui est quand même assez menaçant. Elle peut avoir 20 tirs dans sa phase de tir, qui fait des blessures mortelles sur des 6. Donc, ça, c'est bien. Ça fait en moyenne 3.3 blessures mortelles. Avec Unleash Hell aussi, ça devient intéressant parce qu'on peut tirer un petit peu plus. On peut la placer stratégiquement pour pouvoir faire Unleash Hell. Donc, c'est une source de blessures mortelles. Sa portée de son tir est à 18 pouces. Elle a 9 pouces de mouvement. Donc, je disais tantôt qu'on manquait de mouvement avec les Sylvanettes. Là, on est à 9 pouces avec Drisha. Donc, sur le plan du tir, on arrive avec une portée réelle de 27 pouces. Elle est très fragile. Elle a ses 330 points. Elle a seulement 10 points de vie sur une sauvegarde à 3+, mais encore une fois, à Unleash Defense, on peut mieux la protéger. Même chose aussi, si on est en Yarlroot, elle relance C1 pour toucher. On peut lui donner une ward de 6+, en phase de combat. Donc, je pense que ça va valoir la peine de l'essayer. Je suis quand même ambivalent parce que ses 330 points, j'ai l'impression que, personnellement, pour l'instant, je préfère le Spirit of Durtu. Il ne joue pas tout à fait le même rôle, mais Drisha, je trouve qu'au corps à corps, en combat, elle manque un peu de punch. Et à un moment donné, pour prendre des objectifs, pour garder des objectifs, il faut être capable de se battre nez à nez. Puis là, je trouve que Drisha fait moins bien le travail que le Spirit of Durtu. Sur la table, encore une fois, le Trelard and Shin, ça c'est intéressant parce qu'il était vraiment sur les tablettes en V2. Puis là, il est sur la table puis il fait le travail. Oui, on le voyait très peu dans les listes. Certaines personnes le jouaient en V2 pour sa capacité à mettre une forêt en jeu. Ça reste que c'était une pièce de presque 300 points. En fait, il est à 295 maintenant. Je pense qu'il était à 260 en fin de V2. Il lance un sort par tour sans bonus. Il met une forêt. Il n'est pas particulièrement bon en combat. Il a un tir, donc relativement aléatoire. Donc, il ne jouait pas de rôle précis dans l'armée. Maintenant, son habileté de commandement a été modifiée. Avant, il donnait la relance des 1 à toutes les unités entièrement à 12 pouces de ligne. Et on sait que les Kurnath Hunters, comme étant toujours apporté des habiletés de commandement que les héros Sylvanettes utilisent, mais les Kurnath Hunters en V2 pouvaient relancer leur sauvegarde. Donc, relancer les 1, relancer la sauvegarde, c'était redondant. Maintenant, ils ont modifié pour dire qu'en fait, ça donne plus 1 de sauvegarde à toutes les unités autour. Et comme c'est un effet bulle, ça ne cible pas. En fait, c'est lui qui utilise l'habileté et l'utilise en phase de héros. C'est cumulable avec le All Out Defense. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Donc, le truc, moi, je le joue en duo avec un Spirit of Durtu. Donc, à ce moment-là, j'ai plus 1 de sauvegarde d'emblée, et à mon Kraylord Enchant, et à mon Spirit of Durtu, et à tous mes Kurnath Hunters sur la table, et à toutes les unités qui sont entièrement à 12 pouces des Kurnath Hunters, parce que les Kurnath Hunters font une espèce d'effet fort. En fait, non seulement eux sont apportés, mais les unités qui sont à 12 pouces d'eux sont apportées. Donc, ça donne virtuellement un plus 1 de de sauvegarde à toute l'armée pour un point de commandement qu'on dépense en phase de héros, et c'est valable jusqu'à notre prochaine phase de héros. Donc, systématiquement, on ne se pose pas de questions, on prend notre point de commandement en phase de héros et on utilise toujours cette habileté-là. C'est vraiment, vraiment excellent. Puis, on ne manque pas de point de commandement en V2, en V3, excuse. Donc, comme tu dis, tu ne poses pas de questions, tu commences la phase de héros, et voilà. Non, c'est hyper tranquille. C'est monstrueux. C'est vraiment très, très, très bon. Puis, tu en as parlé, pour aller avec le Trillard Enchant, tu aimes ça jouer le Spirit of Durtu. Oui, le Spirit of Durtu que je n'aimais pas en V2, parce que son tableau dégressif est extrêmement punitif. Donc, le Spirit of Durtu a 3 attaques à 6 de dégâts, mais dès qu'il subit 3 blessures, il tombe à D6 de dégâts, ce qui est en moyenne 3.5. Donc, c'est extrêmement punitif. Puis, le 3 attaques à D6, ça ne come pas, surtout pas pour un monstre qui est à 340 points en ce moment. Par contre, on a vraiment plus de capacité à le protéger et plus de capacité à le régénérer. On vient de parler de Art Defense, l'habilité de commandement du Trillard, donc Enchant. Donc, on peut vraiment bien protéger notre Durtu. Il va quand même subir des blessures. On veut l'amener en combat, on veut qu'il frappe. Donc, il va tomber à D6, mais dès notre phase de héros, on va pouvoir le régénérer relativement efficacement. On peut prendre l'action héroïque qu'il régénère de D3. Si on joue à l'ariel, à l'ariel régénère de D3 points de vie tous les Sylvanettes à 30 pouces d'aile en phase de héros. On a le Wiresong Revenant ou le Trillard Enchant qui peuvent utiliser le sort Regrowth, donc pour le régénérer de D6 points de vie. Donc, tu l'as vu, Vincent, tu l'as affronté. Des fois, tu l'avais diminué de moitié ou plus, puis une phase de héros, puis il est revenu à 12 points de vie, et il frappe encore avec son 6. L'autre chose aussi, c'est qu'il a seulement 3 attaques, mais lorsqu'il est entièrement à 8 pouces d'une forêt, d'un Awaken de Wildwood, il a plus de 2 attaques. Donc, il passe à 5 attaques à 6 de dommages. Donc là, ça commence à être particulièrement violent. Et maintenant, les forêts Sylvanettes n'ont plus à être seulement placées en cercle, mais on peut prendre les 3 arbres, puis les placer là où on veut, à portée du lanceur de sort ou du lanceur de l'habilité. On est à plus de 3 pouces les unes des autres. Donc, c'est facile de couvrir la map. Je te l'ai fait plusieurs fois. On couvre la surface de jeu de forêt, ce qui fait en sorte que le Spirit of Duktu va toujours être entièrement à 8 pouces d'une forêt, et ça devient moins facile de prédire pour l'adversaire où on va envoyer notre Spirit of Duktu. Avant, l'adversaire le savait. Le Spirit of Duktu, on voulait qu'il se batte autour d'une forêt pour avoir son plus 2 attaques. Ça le rendait un petit peu prévisible. Donc là, il est moins prévisible. On est plus sûr d'avoir son plus 2 attaques. On est plus sûr aussi qu'il va frapper à pleine force. Et en plus, même si on n'arrive pas à le régénérer comme il faut, ou si on subit un double tour, etc., on a l'habilité de commandement de Gur, parce que cette saison-ci, les combats se passent dans Gur, et l'habilité de commandement de Gur, c'est qu'en fait, le monstre va se battre comme s'il n'avait subi aucun dommage. Donc, on fait nos attaques à flat 6. Donc, vraiment, autant le Spirit of Duktu, je ne l'aimais pas en V2. Je le trouvais trop rapidement inutile. Autant en V3, vraiment, il est excellent. C'est une des raisons pour lesquelles les Sylvanettes aussi ont remonté ce longtemps à la méta, c'est que tu as vraiment des bons monstres. Puis la version 3, dans le cœur, cette saison-ci, favorise beaucoup les bons monstres. Puis l'on vient de le voir, l'on vient de le mentionner, à l'arrière de Richelle, Trilard & Chin, surtout, tu as plusieurs options intéressantes en Sylvanette. Vraiment. Donc, des belles options de monstres. Tout à fait. Ensuite, on a des petites unités, une unité Battle Line, les True Revenant, qui sont restées à 80 points. Oui, bien, c'est principalement pour ça que je les mets sur la table, donc en hausse, en V3. Ils n'ont pas subi de hausse, ils restent à 80 points. Les True Revenant, c'est une unité Battle Line qui peut se téléporter, remplacer, en fait, son mouvement par un mouvement de téléportation. Ils sont partout sur le champ de bataille. Donc, on les prend, on les place où on veut, appuie de 9 pouces de l'adversaire. Donc, ça fait une menace qui est intéressante. Ça oblige l'adversaire à bien protéger ses objectifs. Ils ne sont pas particulièrement forts, donc ils ne pourront pas déloger une unité solide, mais ils sont assez forts pour déloger une petite unité Battle Line qui garderait un objectif en fond, territoire. Donc, ça oblige l'adversaire à garder une force significative sur chacun de ses objectifs. Donc, ça, c'est bien. Ça rend facile aussi de faire certaines battles tactiques. Donc, il y a une tactique de bataille qui est d'avoir deux unités entièrement dans le territoire adverse, en fait. Donc, là, on peut en téléporter deux simplement, puis on a réussi automatiquement notre tactique de bataille. Donc, ça, c'est plutôt bien. les Tree Revenants aussi peuvent relancer un dé de leur choix par phase. Donc, quand on les téléporte à 9 pouces de l'adversaire, en phase de charge, on lance deux dés, puis on peut relancer un de ces deux dés-là. Donc, ça fidélise la charge à 9 pouces. En fait, ça rend plus probable la charge à 9 pouces. On lance un 2 puis un 5, on garde notre 5, puis on relance le 2, puis on court la chance de lancer un 4 plus à ce moment-là. Donc, belle petite unité Battle Line. En fait, selon moi, dans la plupart des listes Sylvanette, ce qu'on va voir, c'est les trois unités Battle Line vont être trois unités de Tree Revenants. Excellent. Ensuite, un petit héros, la Branchway. Oui, je l'ai laissée sur la table. Elle n'a pas été particulièrement impactée par la V3, donc elle n'est pas particulièrement en hausse, même si normalement nos unités qu'on dit sur la table, c'est parce qu'ils sont en hausse en V3. Mais ça reste une unité que tout le monde joue dans toutes les listes ou à peu près. C'est pour son sort de charte d'unité. Sur 7 plus, elle invoque 10 driades entièrement à 1 pouce d'une forêt qui est à 12 pouces d'elle. Donc, possibilité d'invocation très intéressante. Donc, le truc, c'est qu'on invoque 10 driades, puis à la fin de la phase de mouvement, les driades ne peuvent pas bouger, mais ils peuvent, avec l'habilité de faction et d'allégeance des forêts sylvanettes, se téléporter. Donc, on peut les téléporter ailleurs immédiatement le même tour. Donc, ça donne du renfort. Il y a des parties où j'ai invoqué 3 fois le sort. Donc là, on invoque 3 fois 10 driades dans la partie. 10 driades, c'est 95 points. Ça fait que ça fait presque 300 points d'invocation pour un sorcier, finalement, qui vaut 95 points elle-même. Ben, moi, ce que je vois, c'est que c'est surtout 30 modèles de plus sur tes objectifs pour les protéger. Ça fait que c'est plus difficile d'aller les chercher. Exact. C'est juste bon. Tout à fait. Et en plus, plusieurs des bataillons qui sont intéressants demandent d'avoir des leaders qui ne sont pas des BMO, en fait. Donc, ça, c'en est une qui est bonne. Donc, on va souhaiter la jouer des fois aussi pour avoir le bataillon, pour pouvoir combler les exigences d'un bataillon et aller chercher, par exemple, un item magique de plus. Et finalement, ben, dans les Endless Pell, il y en a un que tu as retenu, que tu mets sur la table, c'est le Spice One Vive. Oui. En fait, il est en hausse parce qu'il n'a pas vraiment eu d'augmentation de points. En fait, il est à 40 points, 45 points. Je pense que c'est 40 points. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on le lance à 6 pouces du sorcier. Et ensuite, toutes les unités sylvanettes à 8 pouces, en fait, entièrement à 8 pouces, peuvent, sur un 2+, avoir plus 3 à leur mouvement et plus 3 à leur charge. Donc, ça, ça augmente la mobilité d'une armée qui en a grandement besoin. Donc, des Cure-Not Hunters ou un Tree Lord qui a 5 pouces de mouvement passe à 8 pouces, plus 3 sur la charge. Donc, tout à coup, une cible qui n'était pas à porter devient à porter. Et évidemment, ça se combine très bien avec notre capacité de téléportation. On se téléporte à 9 pouces de l'adversaire. Et notre charge devient une charge à 6 pouces parce que l'habileté, en fait, se donne à la fin de la phase de héros. Donc, à ce moment-là, même si on se téléporte hors de porter du sort par la suite, on a quand même le plus 3 de charge. Oui. Puis, comme je l'ai mentionné, c'est que c'est une bulle autour. Donc, ça peut affecter plusieurs unités. C'est sûr, c'est sur 2+. Des fois, je t'ai vu rouler des 1 au moins à des moments qui étaient cruciaux. Mais comme tu affectes plusieurs unités, bien, il y en a au moins une ou deux là-dedans qui vont avoir le plus 3 que tu vas pouvoir téléporter. Tu vas pouvoir choisir après ça laquelle tu vas envoyer en Deep Strike. Ça demeure un bon sort. On a vu que quand tu ne l'as pas, bien, faire apparaître à 9 pouces tes unités, c'est difficile de réussir la charge. Donc, ça, ça vient vraiment fidéliser tes charges puis augmenter l'impact de ton Deep Strike. Absolument. Puis, quand ton Deep Strike avec une charge à 9 pouces, si on rate la charge, on hésite à prendre un point de commandement pour relancer parce qu'on sait que la probabilité de réussir un 9 plus est relativement faible. Si c'est un 6 plus, à ce moment-là, ça vaut la peine de prendre un point de commandement, tenter à nouveau la charge, puis on est pas mal certain de la réussir avec 2 chances. Donc, vraiment à voir. Ça fait le tour de ce qu'on met sur la table, ce qui est en hausse dans la V3. On va passer à la partie moins fun. Sur les tablettes, qu'est-ce que tu sors de la table et que tu mets sur les tablettes? Donc, qu'est-ce qui est en baisse? Là, il faut comprendre qu'il y a des unités là-dedans que tu pourrais jouer, mais qui, selon toi, sont quand même moins fortes en V3 qu'elles l'étaient en V2. Et on va commencer par un Glade de Dreadwood, selon toi, qui a perdu un peu en V2. Le Dreadwood était le Glade le plus joué en compétitif en V2 parce que, simplement pour l'habilité de commandement, en fait, qui permettait de prendre une unité entièrement à 18 pouces d'un No Hero et de la téléporter n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de l'adversaire. Donc, c'était le jeu du Deep Strike. On prenait, par exemple, un Spirit of Turtu ou plus probablement Six Curnah Hunters. On les téléportait avec le sort dont on vient de parler, Spide Swarm Hive. Donc, on avait une charge à 6 pouces relançable et on faisait un Deep Strike comme ça et c'était comme ça qu'on jouait. Je pense que ça ne fait plus le travail en V3, principalement, en fait, parce que c'est pas suffisant, en fait. C'est trop facile de protéger l'unité qu'on va aller Deep Striker. Avec l'arrivée, justement, du plus un save, du All Out Defense, même si l'autre nous laisse une ouverture, souvent, on n'aura pas l'impact qu'on veut que ça ait pour que ça vale, en fait, le sacrifice. Parce que si on envoie six Curnah Hunters là-bas, c'est 430 ou 450 points de Curnah Hunters qu'on envoie tout seul en Deep Strike. Souvent, l'adversaire, après ça, va se tourner de côté et va charger les Curnah Hunters avec quelque chose qui est capable de les détruire. Puis, en plus, la table est plus petite. Même si je pense que la téléportation a encore sa place, il reste des trous, surtout avec les nouvelles règles de cohérence, ce qui rend plus difficile de faire des cordons pour bloquer les zones de téléportation. Il y a aussi, avec l'augmentation des points, moins d'unités dans les armées, donc moins d'unités pour occuper la table. Donc, je pense que le Téléport est encore viable, mais Dreadwood en compétitif, je pense qu'on va moins le voir. Comme je disais, Gnarl Root est supérieur et je pense aussi que Earthwood comme Glade est supérieur, certainement. Donc, ensuite, on passe aux unités. Une unité que tu vas mettre sur les tablettes, les Spite Revenants. Oui, les Spite Revenants. En fait, je dis sur les tablettes, c'est un peu sévère parce que c'est notre battle line la moins chère. C'est 70 points pour 5 Spite Revenants. On les voyait plus en V2 parce qu'ils étaient 60 points. Donc, ils ont pris 10 points. 10 points sur 60, ce qui est quand même beaucoup. Et avant, il y avait un bonus de horde qui était bon. Donc, c'était 60, 120, 180 pour 15. Puis, on en avait 20 pour 200. Donc, le dernier 5 nous coûtait 20 points seulement. Donc, ça faisait une bonne horde qui avait, qui ont 3 attaques chacun, 3+, 3+, pas de pénétration 1. Puis, en Dreadwood, l'habilité du Glade Dreadwood qui était très jouée, c'est de leur permettre aux Spite Revenants de relancer leur 1. Donc, ils devenaient quand même capables de faire des dégâts. Ils n'ont pas de pénétration d'armure. Donc là, ça devient un peu plus difficile, je pense, dans le métal actuel. Ils sont très fragiles avec une sauvegarde à 5+. Donc, il n'y a à peu près aucune raison de les jouer plutôt que de jouer des 3 Revenants pour 10 points de plus. On a aussi une unité de 5 modèles, mais qui se téléporte partout sur le champ de bataille. Donc, aucune raison de jouer les Spite Revenants, sauf si on a vraiment besoin de ces 10 points-là de moins. Ensuite de ça, les Dreads qui restent sur les tablettes. Oui, sur les tablettes. Parfois, on va les prendre comme Battle Line, mais ça reste que les Dreads... En V2, en fait, on voyait certaines listes jouer des blocs de 30 Dreads. On les joue à l'intérieur d'une forêt sylvanette qu'on a identifié comme étant notre place de pouvoir. Donc, à ce moment-là, on avait 30 Dreads qui ne prenaient pas de Battleshot Test. L'adversaire était à moins 1 to hit. Et comme ils étaient 10 ou plus, ils avaient plus 1 à leur sauvegarde. Donc, ça devenait quand même une unité plutôt tanky. Là, le moins 1 to hit est moins bon en V3 parce que c'est annulé par All Out Attacks. La place de pouvoir, c'est bien, mais un monstre avec une habilité monstrueuse peut la détruire, en fait. Ça reste à voir, comme ce n'est pas une habilité de War Scroll, c'est une habilité d'allégeance. Je ne sais pas si on... il faudrait que ce soit faqué pour clarifier. Je pense qu'on garde l'habilité de la place de pouvoir, mais ça reste à voir. Selon le Warding, c'est le War Scroll de la pièce de terrain qui disparaît. Mais comme tu dis, ce n'est pas sur le War Scroll de la pièce de terrain, c'est une habilité d'allégeance. Probablement que tu le gardes malgré tout, mais... Mais là, il faut voir si c'est que la règle a été mal écrite et qu'ils voulaient qu'on ne puisse plus utiliser de l'habilité pour cette pièce de terrain. Mais là aussi, c'était vraiment le War Scroll qui devenait inutilisable. Donc ça, ça sera peut-être clarifié dans un designer's commentary ou une prochaine fac. Bref, les dryades, correctes, mais ça reste pour remplir un rôle de Battle Line 95 points pour 10 au mieux. Et tu en as déjà des meilleurs que ça que True Revenant. Oui, aucune raison de jouer des dryades si on peut jouer des True Revenant. Ensuite de ça, l'Arc Revenant qui va sur les tablettes? Oui, l'Arc Revenant qui était le petit héros qu'on a eu il y a un peu plus d'un an dans une boîte. Je ne me souviens plus du nom de la boîte dans laquelle il est apparu. C'est un héros, en fait, qui, son habilité, en fait, on le joue principalement pour deux choses. Son habilité et son habilité de commandement. Son habilité, c'est une aura de 12 pouces autour de laquelle les unités sylvanettes, en fait, les Kurnath Hunters relancent leur 1 de touche. Donc, si on joue Miao Root, c'est redondant parce qu'on a déjà, si on a un sorcier, on a la relance des 1. Et son habilité de commandement à une portée de 9 pouces, 12 pouces s'il est le général, mais je ne vois pas pourquoi on voudrait le jouer en général. Donc, c'est une habilité très courte de 9 pouces, quoique les Kurnath Hunters sont toujours à portée. Et ça donne plus une attaque. Donc, ça, c'est une bonne habilité plus une attaque. Mais, en fait, compte tenu de leur profil, la plupart des unités sylvanettes vont être meilleures si on leur donne plus un to-it que si on leur donne plus une attaque. Et comme on peut juste donner une habilité de commandement à une unité par tour, on ne pourra pas combiner les deux. Donc, souvent, on va préférer la halote attaque. On pourrait toujours donner halote attaque à une unité plus une attaque à une autre unité. Mais, je pense que les bons joueurs de Age of Sigmar vont dire qu'on ne devrait jamais être engagé dans deux combats qu'on a besoin de gagner en même temps. Donc, en général, on a un combat qu'on veut gagner. C'est là qu'il faut être engagé. Notre unité qu'on pense qu'il va frapper en premier, on va lui donner halote attaque. Si on a une deuxième unité qui est dans le même combat, on va plutôt lui donner halote defense parce qu'on sait qu'elle va se faire frapper quand l'adversaire va reposter. Donc, je n'ai pas trouvé... Peut-être qu'il y a des gens qui le jouent et qui sont satisfaits de son rendement. Moi, je l'ai testé deux ou trois parties et je me suis rendu compte que ses habiletés sont soit redondantes avec ce qu'on peut avoir ailleurs ou finalement, je choisissais toujours d'utiliser mes points de commandement autrement que pour le plus une attaque du Arc Revenant. Mais s'il y a des auditeurs qui l'ont essayé avec succès, n'hésitez pas à me partager votre expérience. Et finalement, si ça c'est une surprise, tu mets sur les tablettes les Cure Nut. Je ne les mets pas sur les tablettes. Je vais toujours en jouer, il va toujours en avoir dans ma liste mais dans la mesure où notre catégorie sur les tablettes, c'est les unités qui sont en baisse. Je n'avais pas le choix de mettre les Cure Nut Hunters. Dans la V2, c'était la meilleure unité des Sylvanettes. C'était la seule par laquelle on avait réellement des chances d'être minimalement compétitifs. Là, en fait, les Cure Nut Hunters ont eu une sévère augmentation du coût en points. On était à 190 points pour 3 Cure Nut Hunters. On est passé à 215 pour ceux avec des faux, 225 pour ceux avec des épées. Donc, on parle d'une augmentation qui est significative du 25 ou 35 points sur une unité de 95. Donc, on est rendu 15, 12, 15 % d'augmentation de coût en points. C'est largement en dessous de la moyenne. On a une moyenne à peu près à 10 % sur les unités qui comptent. Donc là, tu es à 15 % et plus. C'est une grosse cause. Et en plus, ils avaient une unité. Donc, s'ils n'ont pas chargé au début de la phase de charge, en fait, s'ils ne chargent pas, ils peuvent choisir de faire pousser des branches en quelque sorte protectrices et ils pouvaient se donner relance de la sauvegarde. Donc, à ce moment-là aussi, ils peuvent seulement piler in de 1 pouce plutôt que 3 pouces pour le mouvement d'engagement. Mais ça reste que sur une sauvegarde à 4+, se donner une relance, c'était excellent. Ça les rendait extrêmement tanky. Là, ils peuvent se donner un plus 1 à la sauvegarde. Ça demeure très bon, plus 1 à la sauvegarde. Mais un, c'est redondant avec All Out Attack parce qu'on ne peut pas se donner plus que plus 1. On peut aussi l'adversaire a du Rend, mais bref. Mais ça reste quand même moins bon, plus 1 de sauvegarde que la relance. Certainement. Donc, c'est l'augmentation des coups en point, puis le fait qu'ils ont perdu la relance de leur sauvegarde qui fait que… Et par comparaison, il y a d'autres unités qui ont vraiment bénéficié de la V3. Donc, elles vont devoir jouer davantage que les Kurnut. C'est ça. Mais je vais continuer à les jouer. C'est une excellente unité. Aussi, ils ont 5 points de vie chacun. Donc, ils comptent pour 2 modèles pour le contrôle d'objectifs, pas seulement 1. Donc ça, c'est vraiment un plus pour eux. Mais ça reste que globalement, ils se sont pris un nerf en V3. Mais ça demeure une très bonne unité. Excellent. Alors, ça fait le tour de ce qui est sur les tablettes. C'est le fun. Il y a plus de choses sur la table que sur les tablettes pour les Sylvanettes. Clairement. Et une surprise. Qu'est-ce que tu peines ou dans ton cas que tu ferais peindre parce que ça t'a surpris. Il faut que tu en rajoutes un peu dans ta liste. Oui. J'ai choisi les forêts Sylvanettes. En fait, c'est la nouvelle règle des forêts qui nous permet de les placer, de placer des arbres individuels, 3 arbres individuels à plus de 3 pouces les uns des autres plutôt qu'en cercle. Ça facilite grandement leur positionnement. Donc, c'est beaucoup plus facile de les placer sur la table et de les placer à des endroits utiles. On peut bloquer des déplacements, des positionnements. Surtout qu'on est dans un état de gros monstres. Donc, des monstres comme Archeon qui ont un très gros socle. Là, s'il y a des forêts un peu partout, ça devient vraiment incommodant pour son mouvement. Il y a aussi que les forêts font des blessures mortelles en fait, nous permettent de nous téléporter et ainsi de suite. Aussi avec le Kraylord Enchant et le Spirit of Durtu qui deviennent plus intéressants. Et même, j'en ai pas parlé, mais le Kraylord régulier qui est pas un héros devient quand même un peu plus intéressant. Je l'ai essayé puis il fait le travail. Donc, eux peuvent se téléporter aussi gratuitement. Donc, en plus de la téléportation qui est notre, une fois par tour, qui est notre habilité d'allégeance. Donc, le fait de pouvoir en placer un peu partout, ça donne beaucoup plus d'options de mouvement à l'armée. Ça rend beaucoup plus difficile aussi pour l'adversaire d'occuper la table si on place les forêts en cercle. L'adversaire a juste à avoir une unité proche de notre forêt puis automatiquement on peut plus se téléporter entièrement à 6 pouces de la forêt à plus de 9 pouces de l'adversaire. Là, si on a des forêts qui sont éparpillées partout sur la table, il y a toujours des endroits où on peut se téléporter. Tu mentionnais l'habilité de faire apparaître tes forêts pour bloquer le mouvement. Tu me l'as fait avec Arcaron puis j'ai perdu au moins un ou deux tours où j'ai pas pu être engagé au combat là où je voulais être engagé parce qu'il y a fallu que je contourne tes forêts et tout ça. Parce qu'on rajoute non seulement les forêts mais les pièces de terrain aussi qui nuisent au mouvement. fait que c'est vraiment meilleur à ce temps-là, la façon de pouvoir déployer tes forêts sur le champ de bataille. Tout à fait. Donc vraiment, globalement, tu l'as dit, les Sylvanettes, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de choses en hausse qu'en baisse. c'est une armée qui s'est clairement améliorée en V3. Beaucoup plus plaisante à jouer aussi parce qu'on a le sentiment d'être compétitif, on a le sentiment d'avoir des options. Ça demeure une armée qui est fragile au sens où c'est une armée, je pense, il faut jouer des parties parfaites pour être capable d'être vraiment compétitif. C'est une armée qui est difficile à jouer. Il y a énormément de décisions. C'est une armée qui est lente, qui nécessite beaucoup de réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on va téléporter ou quand on a des habiletés à bulles d'effet. On a des sorts aussi qui sont très forts mais qui ont des portées qui sont importantes. Par exemple, le sort Verdurus Harmony qui permet de ressusciter un Kurnath Hunter. C'est entièrement à 18 pouces. Donc des fois, avec notre piling, etc., on peut y se retrouver. On amène un Kurnath Hunter un peu trop loin, on n'est plus entièrement à 18 pouces. Donc c'est vraiment une armée qui demande de bien se positionner. Ce n'est pas comme des Beastclaw Raiders où le positionnement, c'est dans la face de l'adversaire. On a vraiment un niveau de complexité de jeu qui est différent mais je pense que c'est une complexité qui va être gratifiante parce que c'est une armée qui va récompenser les bons joueurs. Alors ça fait le tour de notre analyse des Sylvanettes. Vous, quelles sont les unités en Sylvanettes que vous mettez sur la table? Quelles sont celles que vous mettez sur les tablettes? Vous pouvez nous écrire un commentaire, ça va nous faire plaisir de vous lire. Et sur ce, bon Wargaming! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !